Dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Rwanda, le président béninois Patrice Talon est en visite officielle à Kigali depuis le 29 août 2016. Cette première visite du président béninois en terre rwandaise ambitionne de renforcer la relation d'amitié entre les deux pays. Au menu des échanges, les défis du développement économique. Depuis le génocide de 1994 au Rwanda, le pays est cité un exemple sur le continent pour la rigueur de sa gestion et sa performance économique. Nous pouvons être amenés à penser que le président de la République, Patrice Talon, séduit par le modèle rwandais, c'est tellement absent à la dernière rencontre de l'Union africaine, a bel et bien voulu rompre avec ce que de quand pourrait être amené à appeler un isolement sur la scène régionale. Le président béninois a annoncé à l'entame de cette visite lundi l'annulation de visas pour les ressortissants africains venant au Bénin. Rappelons que cette suppression de visas au Rwanda a permis d'augmenter de 22% les recettes du secteur touristique. La possibilité que les Africains puissent venir au Bénin sans visa comme ça se fait déjà au Rwanda, cela pourrait avoir beaucoup d'impact qu'il y a sur le plan économique. Par exemple, le Bénin est à côté du Nigeria, le Ghana n'est pas loin, la Côte d'Ivoire non plus. C'est un pays carrefour, un pays de chose là pour les pays de l'interlande. Donc ça peut amener beaucoup d'Africains de la sourisant à investir au Bénin. A mars 2016, Kigali et Kotonou avaient conclu un accord avec la compagnie aérienne Rwandaire. L'inauguration de la ligne aérienne reliant les deux capitales est prévue pour le 2 septembre 2016. Les deux pays peuvent avoir des accords de coopération où ils peuvent échanger soit les matières, ils peuvent échanger les technologies, ils peuvent s'échanger des experts parce que de part et d'autre, chaque pays a sa partie. Cette visite constitue une opportunité de choix pour examiner les questions d'intérêt communs entre les deux pays. Elle va aussi permettre de consolider le cadre juridique ainsi que les bases opérationnelles à même de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre le Rwanda et le Bénin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !